Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Soracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très très bien. Je vous remercie de fait beaucoup pour vos commentaires positifs. Je vous remercie de me suivre sur YouTube. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. Je remercie à toutes les personnes, oui d'ailleurs, qui ont rejoint ma chaîne. Je continue donc les guidances sentimentales pour nos amis célibataires. Donc aujourd'hui, nous allons faire les balances. Voilà. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis des balances. Alors, on dit répondre à l'appel. Le temps est venu. Il va y avoir quelque chose qui fait que si vous étiez plus dans la dérobade, plus dans la retenue, plus dans le... vous évitiez une situation, vous étiez dans une situation d'inconfort, on vous dit qu'il est temps. On vous dit qu'il est temps de répondre à l'appel. Je pense qu'il est important, si ça reste d'être votre énergie du mois d'avril, de par ce fait. Il y a quelque chose qui est important que vous puissiez entendre, que vous puissiez savoir. Donc, ne restez pas sur des positions où vous refusez. Non, allez de l'avant. Le temps, il est venu. Il est venu d'entendre ce que quelqu'un a besoin de dire. Il est aussi peut-être besoin de votre part de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Il est temps. Alors, il est temps pour vous d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, qu'avons-nous avec le tarot des sorcières ? On va tirer trois cartes. Début du mois, ben oui, neuf d'épée. Le neuf d'épée vous aide en chagrin. Milieu du mois, à mi-balance, la tempérance. Alors là, c'est là où vous répondez à l'appel, voyez, à l'appel. Et là, avec ceci d'épée, vous passez à l'action. Fin du mois d'avril. Et en Doldec, voyez, on est sur un 8 de bâton. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs situations, plusieurs projets qui s'offrent à vous. Là. On commence avec le neuf d'épée, début du mois. Début du mois, alors, à mi-balance, vous êtes dans du chagrin. Vous êtes, voilà, on sent une très grande solitude. Je perçois, monsieur ou madame, et d'ailleurs, adaptez s'il vous plaît en fonction de la personne derrière la vidéo. Je perçois quelqu'un qui a été laissé. Vous avez été laissé. Ami-balance, voilà, je vois quand même une personne très, très, très abîmée, meurtrie, dans une grande peine, à ne plus savoir comment faire, quoi faire, comment envisager une situation où je perçois une très, très grande solitude. Un renfermement, l'envie de ne plus voir, de ne plus entendre, de ne plus supposer personne. Un gros chagrin, un gros chagrin, là, d'amour, sachant que nous sommes dans les guidances sentimentales. Milieu du mois d'avril, vous, comment dire, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez une certaine assurance. Vous avez envie de sortir de cet état, de cette léthargie, cette souffrance. On dit, avec la tempérance, une arcane majeure, on dit que vous avez envie de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, monsieur ou madame, vous sortez tout doucement, certainement de, peut-être, plusieurs mois, un an, deux ans, de solitude. Il s'est passé quelque chose de très important qui vous affecte encore, on voit, on perçoit quand même quelques énergies. Voyez, mais on voit derrière quand même, il y a une certaine lumière dont vous arrivez au bout du tunnel. On dit, sur le milieu du mois, la tempérance, vous rêvez de tout caler, de tout cadrer. Vous avez envie de vous projeter, vous voulez passer à autre chose. Et on dit, le temps est venu avec votre énergie du mois pour répondre à l'appel. Ça veut dire, on se reprend même. 6 d'épée, dernière énergie du mois d'avril. Alors là, vous partez. Là, vous partez, vous avez la force, vous vous envisagez, vous êtes sûr de vous, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller à la source de, vous avez envie d'aller à la source d'un amour. Vous avez envie d'aller à la source de rencontres. Vous avez envie d'aller chercher ce dont vous avez besoin, quelque chose qui vous inspire. Mais vous allez très loin de la situation du début, vous voyez. Vous allez très loin de cette situation qui vous a fait quand même beaucoup de chagrin. Vous voyez, vous passez vraiment à autre chose. Et sur l'énergie du 8 de bâton, vous passez à l'action. On dit qu'il y a eu quand même des craintes. Vous voyez, cette jeune fille avec les sourcils, vous voyez ses yeux, comment ils sont. Elle est dans l'incertitude, mais elle va prendre une situation après l'autre et elle va traiter un problème après l'autre. Ça va être l'énergie du mois d'avril. Elle va traiter, se prendre en main malgré toute sa souffrance. Elle va réussir à rebondir et cette fin du mois d'avril, elle passe à l'action. On dit, vous voyez, avec ce 8 de bâton, vous avez beaucoup d'interrogations. Mais les interrogations n'empêchent pas de pouvoir vous réaliser. Vous êtes une personne, comment dire, enclin à vouloir aller de l'avant pour reconquérir. Quelqu'un, je ne crois pas, mais reconquérir le cœur de quelqu'un, mais pas une personne du passé, aller de l'avant à la rencontre de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, vous êtes sur le mois. Alors là, entre le 4 d'épée et le 9 d'épée, vous êtes vraiment, mais vraiment replié sur vous. Vous voyez, on voit quand même que c'est un problème de cœur qui vous a occasionné une telle, comment dire, un tel enfermement, un tel repli. Vous êtes isolé. Vous ne voyez pas d'amis ou très peu. Vous êtes plutôt enfermé, plutôt reclus. J'ai envie de dire. Ami balance qui ne peut pas appartenir. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je vois quand même avec ce 4 d'épée, vous avez quand même des idées. Vous commencez un petit peu à émerger. Vous sortez de ce 9 d'épée. Vous êtes en 4 d'épée. Donc là, vous essayez de trouver quelque chose de beau dans tout ça. Vous essayez de sortir de cette torpeur, ce qui vous a quand même beaucoup, beaucoup affecté. Certainement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois ou peut-être plusieurs années. Et là, aujourd'hui, vous commencez à en voir un petit peu le bout. Vous commencez un petit peu à émerger de cette souffrance. Sur le milieu du mois, vous voyez, avec ce page d'épée, vous tranchez. Vous êtes en train de mentaliser la situation. Alors, qu'est-ce qu'il est judiciable que vous fassiez ? Comment vous pourriez vous envisager pour vous sentir mieux ? Pour pouvoir vous sentir, vous avez plein d'idées. Vous avez envie de partir, de voyager. Vous avez envie de vivre pleinement. En fait, je perçois la guidance. Nous sommes partis sur une énergie de grande souffrance, vous voyez. Et pour vous, Ami Balance, vous êtes sur l'énergie du mois d'avril. Vous vous reconstruisez. Voilà. On dit qu'avec cette reine de couple, vous êtes quand même fragile. Fragile. Vous arrivez à vous positionner. Vous vous remettez à avoir des relations avec les autres. Vous approchez les gens. Vous approchez. Et les hommes et les femmes, vous adaptez en fonction si vous êtes un monsieur ou une femme. Alors que jusque-là, vous étiez dans le retrait, dans la peur. Quand même, on perçoit beaucoup de peur. On sent, après une telle souffrance, vous voyez, sur ce début du mois d'avril. On dit qu'avec cette reine de couple, en milieu du mois. Cette souffrance vous a permis d'avoir beaucoup plus d'intuition. Vous sentez les gens. Vous sentez leurs intentions. Vous savez ce que ces gens veulent quand ils s'approchent de vous. Vous voyez. Vous avez beaucoup, beaucoup de feelings. Vous allez percevoir cela. Mes amis balance, sur la fin du mois d'avril, vous partez en 6 d'épée. Donc là, on repart à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. Nous allons voir tout cela. Vous ne revenez pas sur ce qu'il y avait hier. Par contre, vous êtes, vous voyez, sous l'emprise de la pleine lune. On dit, au moment de la pleine lune, on vous dit de faire toujours un vœu sous la lune. Je le fais. Donc, vous vous mettez sous la pleine lune et dans votre cœur ou à haute voix, d'ailleurs. Vous dictez un vœu qui vous tient très, très à cœur. Et vous verrez sur les jours qui passent, il y aura des petites choses qui vont déjà se réaliser. Je vous assure que c'est vraiment sérieux. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et là, sur ce site d'épée, vous partez à la conquête. Vous faites des vœux. Vous avez envie de vous envisager. Et vous commencez à ouvrir un petit peu vos amitiés, peut-être à d'autres amours. Nous allons voir cela. Vous voyez, avec ce 4 de Pentacle, le peu que vous avez, vous allez vous le garder. Vous prenez soin de vous. Vous n'en dites pas trop, ni pas assez. Mais vous répondez quand même. Vous voyez, c'est à ce moment-là, le temps est venu de répondre à la peine. Vous commencez à vous reprendre à main. Vous reprenez confiance en vous. Vous séchez vos larmes. Vous recommencez à vous mettre, vous prenez soin de vous. Vous vous mettez à courir. Vous faites du sport, même seul. Vous allez vous promener. Vous allez vous, comment dire, faire le plein d'énergie. Vous allez voir des amis. Vous ne restez plus isolé. Cette fin du mois d'avril, Ami Balance, j'ai envie de dire, en tant que célibataire aujourd'hui, vous êtes célibataire. Parce que vous sortez de quelque chose de très difficile hier. Et avec ce 4 de Pentacle, vous voyez, on dit que la roue est en train de tourner. C'est exactement ça. C'est la carte qui va exactement avec le 6 d'épée. Vous voyez, vous laissez tous vos problèmes derrière. Et vous passez à quelque chose de meilleur dans le futur. On dit que la roue est en train de tourner. Vous faites le choix de changer de vie. Sur l'énergie du 8 de bâton, vous essayez de gérer un petit peu tous vos tourments. Alors, vous prenez une feuille. Vous notez, qu'est-ce que c'est qui ne va pas, comment faire pour remédier. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le 8 de bâton, vous vous envisagez, mais avec beaucoup de sérénité. Vous vous posez les bonnes questions. Voilà, vous voyez, avec la reine de Pentacle, vous vous faites confiance. Vous êtes structuré. Vous avez certainement un bien qui vous appartient. Vous n'êtes pas à la rue, vous voyez. Vous avez certainement une pension. Pour ceux qui ont, vous voyez, qui étaient en séparation, qui ont été, où il y a un divorce. Puisque on sent vraiment, vous voyez, dans cette énergie. Ça peut être vous, comme votre autre, qui a pris une décision. Mais je pense qu'au vu que vous vous êtes quand même retrouvés en FDP, j'ai envie de dire à mi-balance que c'est vous qu'on a laissé. Mais, vous voyez, vous ne manquez pas d'argent. Vous avez certainement ou une activité, un travail ou alors une pension. Vous voyez, on parle quand même de reine de Pentacle. Vous arrivez à avoir une certaine assurance matérielle. Vous pouvez vous positionner avec quand même une certitude, beaucoup de certitude. Donc, vous êtes dans une énergie quand même très rassurante. On voit, donc, on voit avec le gardien, le gardien du sacré. On s'envoyait comme avec le six d'épée. Vous passez à autre chose. Avec la roue, vous envisagez quelque chose de meilleur pour vous. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous reconstruire. On dit qu'avec le gardien du sacré, vous allez aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus lumineux. Ce mois d'avril, c'est une transition que vous êtes en train de traverser, à mi-balance, vous voyez. Vous êtes en train de couper, mais alors couper avec une froideur, avec ce qui s'est passé du passé, avec cette énergie, ce sentiment d'abandon dans lequel on vous a laissé. Vous tranchez avec le passé, vous passez complètement à autre chose. C'est le jour, c'est la nuit au jour. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de dire en supplément, en complément ? Vous voyez, c'était votre âme soeur. C'est quelqu'un qui vous a laissé, à mi-balance. C'est quelqu'un qui a fait le choix de vous laisser, de vous abandonner, vous voyez. Qui vous a laissé presque sans rien, vous et le mouchoir. C'est affreux. La nadir, franchement, sur un désespoir, sur un FDP, sortir la nadir, c'est vraiment quelque chose de négatif. On vous a vraiment brisé. Oui, à mi-balance, je vous sors de mon jeu. Sur ce début du mois d'avril, il y a encore des énergies. Vous avez été brisé dans les autres mois, dans les autres mois passés, peut-être depuis un an ou deux, vous voyez. Sur la période du mois d'avril, milieu du mois, on dit qu'avec la reine de coupe, vous laissez venir les choses. Vous êtes sur un page d'épée, donc vous vous envisagez, vous avez des idées. Vous, ce que vous voulez, c'est de savoir comment faire pour pouvoir sortir d'une énergie où vous avez vraiment été séquestré. Vous êtes vraiment resté en retrait, mais un grand retrait. Peut-être aussi une dépression, une maladie, quelque chose de difficile, vous voyez. Aujourd'hui, vous rêvez d'équilibre. Ce que vous voulez, c'est envisager de faire quelque chose de meilleur. Vous voyez, on dit que vous donnez le pardon, vous accordez le pardon à quelqu'un qui vous a laissé penser, qui vous a laissé illusionner. Vous voyez, on vous a fait croire à des choses. Pardon. On vous a fait croire à des choses qui n'existaient pas. Vous voyez, ça a été, pour vous, ça a été la douche froide. On dit, voyez qu'aujourd'hui, vous êtes armés. Vous avez du courage. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, vous laissez venir ce retour. Ça veut dire que c'est la vraie, c'est la vraie petite balance. C'est la vraie balance. Si vous, c'est monsieur, vous, madame, c'est un retour à ce que vous êtes vous véritablement parce que vous êtes dans une quête où vous vous êtes reconstruit. Et sur cette période du mois d'avril, on perçoit, on perçoit grandement d'ailleurs et à mon grand plaisir, il va y avoir un retour de la vraie personne que vous êtes. Oui, voyez, et on parle d'équilibre. Il y aura même quelques balances qui auront des petits soucis de santé parce qu'il y aura quand même, je perçois derrière, tellement de pleurs que ça vous aura amené à de la dépression, un grand manque d'estime de vous, un grand manque de confiance. Vous aurez été quand même sacrément abîmé. Sur la fin du mois d'avril, on parle d'euro, on parle de pentacle, on parle de six d'épée. Là, on est en train de dire cette fin du mois d'avril, voyez, vous vous secouez, vous vous donnez un petit peu de, vous vous secouez, vous vous secouez et on dit que vous allez vers une réussite, vous allez vers la lumière. Ça pourrait bien concerner vous, monsieur, monsieur balance. Adaptez si c'est une dame qui regarde la vidéo, ça pourrait bien être ou vous, madame. Voyez, on situe bien quand même que cette fin du mois d'avril, vous sortez, voyez, le bec de l'eau, vous sortez vraiment le bec de l'eau. On voit quand même de la sagesse, de la douceur. Vous êtes en train d'installer un renouveau, une personne nouvelle. Vous redevenez cette personne que vous avez été par le passé. Sur l'énergie ici, là, sur cette énergie du mois d'avril, on est en train de dire que vous avez tranché, vous tranché, ça y est. Vous avez suffisamment de force, vous avez repris du poil de la bête et on dit que vous coupez sur le passé, vous coupez avec cette personne. Vous avez la force aujourd'hui de pouvoir résister et de pouvoir vous battre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, voyez? On vous dit qu'aujourd'hui, avec ce roi d'épée, vous avez le choix, ou de rester dans cette noirceur, cet état de nadir, la noirceur, la dépression, l'état de négativité dans lequel vous étiez encore sur ce début du mois d'avril, ou alors vous avez le choix d'en sortir. Oui, on dit, voyez, qu'il va y avoir de l'équilibre quant à la décision que vous allez prendre, voyez? On dit que vous mettez de l'ordre dans votre vie. C'est beau, hein? Voyez, vous allez vous élever. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous élever. Voyez, avec, alors là, voyez, l'élévation avec le gardien sacré, voyez, c'est des cartes identiques. Cette fin du mois d'avril, à mi-balance, vous allez vous élever, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez, vous vous serez battus et les premières lumières qui vont scintiller à vous vont apparaître sur la période du mois d'avril. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Tentation. Vous aurez encore un petit peu de tentation que de revenir, voir un peu si hier, il reste encore un petit peu de l'herbe verte. attention à mi-balance, ne retournez pas là-bas, hein? N'y retournez pas, vous allez vous sentir fort, fort, gardez, gardez cette sérénité, gardez cette force, hein? Vous aurez, hein? Voyez, le temps, il est venu de passer à autre chose, de vous battre, hein, maintenant. Vous aurez, vous serez un petit peu tenté que de revenir vers cette personne, mais vous allez passer à autre chose, ouais. Vous allez être dans des certitudes, oh, regardez, on voit la clé, on voit la clé de la destinée, ça y est, vous avez repris du poil de la bête, vous pouvez vous envisager avec certitude. Alors, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez. Début du mois d'avril, des réunions, bien sûr, vous risquez d'avoir vos parents, vous risquez d'avoir vos amis, hein? Vous allez, vous, vous allez, comment dire, laisser venir à vous des personnes qui seront là pour vous aider, hein, que vous risquez aussi, d'ailleurs, que ces personnes puissent venir pour vous remonter le moral, vous reconstruire, hein? On dit qu'il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup, suite à une trahison, cette personne nous a laissé durement, subitement, soudainement, hein? Voyez, on dit que c'est une personne qui est partie loin de vous, ouais, eh bien, sur le milieu du mois d'avril, ça y est, on reprend du poil de la bête, on reprend, on n'est plus dans l'illusion, dans le semblant, on va de l'avant, on sait ce qu'on veut, on y va, on va chercher la tempérance, l'équilibre, on accorde son pardon, voyez? C'est vraiment quand même une histoire d'amour qui, pour vous, vous êtes encore amoureux, amoureuse, hein? On dit quand même que vous vous éloignez d'un lieu, d'un lieu ou d'un département, d'une région, peut-être d'un pays aussi, voyez? Vous vous éloignez de cette personne, de cette situation. Aujourd'hui, vous repartez avec une énergie, voyez, magnétique, où il y a une énergie de recommencement, un petit peu magique, voyez? Vous voyez, ça pourrait bien concerner ces dames, hein? Ben non, ça, ouais. Et en fin du mois d'avril, on dit, voyez, qu'il y a la réussite, la roue tourne, tout est en train de se mettre en place. Vous reprenez, avec cette tempérance, vous reprenez une posture, la roue est en train de tourner, vous êtes dans un équilibre, voyez, de sagesse. On dit que vous ne manquez pas d'argent, hein? Je vous avais déjà dit, hein? On dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Vous allez rencontrer des amis, vous allez vous entourer, voyez? On reparle encore d'argent, hein? Il est possible qu'il y ait un bien, il est possible que vous vous défassiez d'un bien, ami balance, un bien qui vous appartient aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose, même un bien que vous aviez certainement avec cette autre personne, voyez? Aujourd'hui, vous ne voulez plus de rien. Vous allez vous défaire de tout. C'est un mois, vous prenez des décisions. Voyez? On parle de changement, voyez? On parle changement sur une maison, un bien, voyez ce que je suis en train de vous dire. Oh, ben, dis donc, et compromis, il va y avoir des signatures, il va y avoir des ventes. C'est peut-être de là où vont venir tout l'argent que vous allez avoir cette fin du mois d'avril. Il y aura des compromis, hein, qui seront signés. Vous aurez des certitudes de pouvoir vous défaire de ce bien qui vous rongeait, hein? Vous, voilà, vous êtes décidés, ce que vous vous laissez passer à l'acte, hein? L'énergie du mois d'avril, milieu du mois, donc vous êtes un petit peu tentés, malgré tout, de revenir un petit peu vers cette personne du passé. Je vous mets en garde. Attention, cette personne est ailleurs, elle est passée à autre chose. Je vous conseille de lâcher l'affaire, de ne pas repartir dans ces énergies qui pourraient vous détruire totalement. Attention. On vous dit que c'est votre vie, c'était la fatalité, c'était écrit, vous ne pouvez rien faire. Voilà. On dit que vous vous êtes quand même donné beaucoup de temps, hein, mais que ça y est. On dit au niveau de la santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, il risque d'y avoir un petit peu de dépression. Il risque d'y avoir quand même quelques amibalances, comment dire, qui seront pas, qui sentiront une certaine instabilité. Des problèmes de santé, hein, mais liés à, voilà, à cet abandon, hein? Vous voyez, vous vous sentez quand même coupable, vous avez une certaine culpabilité. Cet autre avait ce don de vous culpabiliser. Peut-être s'agissait-il d'un pervers narcissique, vous voyez, c'est probable, hein, ce qu'ils savent parfaitement faire, ces gens-là. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que vous êtes dans la culpabilité, mais la famille, elle est présente. Vous avez votre famille à vos côtés. Vous n'êtes pas isolés ni seuls, hein. Avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, je vais attraper une petite carte. Voilà. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Vous voyez, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de colère. Vous êtes très, très, très affectés. Vous avez été brisés. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez de la force. Vous vous reprenez en main. Sur le milieu du mois, ça y est, vous passez à l'acte. Ça peut être vous, monsieur, vous, madame. Vous voyez, j'ai sorti les deux personnes. Vous passez à l'acte. Vous vous envisagez. Vous prenez des décisions. Vous êtes en train de trier des papiers administratifs. Des biens. Vous vendez vos meubles. Vous passez à autre chose. Vous êtes en train de construire votre départ intérieur et extérieur. Vous vous défaites de tout ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Voyez, on dit que la famille Tabocotel vous soutient. On dit que c'est la nativité. Aujourd'hui, vous faites le choix de tout quitter. Comment dire ? De rendre cette partie de votre vie d'hier déserte. Voilà. Et sur la fin du mois d'avril, il va y avoir des biens qui vont être vendus. Un bien qui vous appartient. Il y a quand même une grosse somme d'argent. Vous vous prenez en main. Ça y est, vous êtes prêt. Avec ce roi d'épée, vous vous envisagez. Ça peut concerner madame. Madame la consultante ou monsieur. Voyez, on parle quand même de grande tromperie. On parle de trahison. Voyez, vous avez beaucoup prié. Mais ça y est, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous sautez le pont. Vous changez de vie. Vous passez à autre chose. Voyez, on dit que cette autre personne, ça peut être vous. Mais ça peut être votre autre qui vous a laissé. Voyez. Ah là là. Voyez. On dit que c'est une histoire d'amour. Et à la clé, il s'agit bien, voyez, le consultant ou la consultante. Il s'agit bien, voyez, cette personne vous aura bien laissé pour une histoire d'amour. Pour une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Mais on dit quand même que vous êtes vous encore, encore dans cet amour. Vous êtes encore dans ces énergies. Même si avec le roi d'épée, vous envisagez de couper, de trancher. La décision, elle est ferme, elle est définitive. Malgré tout, il faudra peut-être encore un peu de temps. Pour que, voyez, on parle de temps quand même. Il faudra quand même un petit peu de temps pour que vous repassiez, vous passiez, vous repassiez à autre chose. Il faudra quand même du temps pour que vous refassiez aussi confiance. Parce que là, on voit quand même le labyrinthe. Vous êtes un petit peu tourmenté, perdu. Vous êtes sacrément déstabilisé, voyez. On dit qu'il y a quand même eu beaucoup de mensonges de fait. Bon, ben alors. Allez, on va faire avec les améthystologues. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ce début du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On dit tous les espoirs sont permis. Donc, voyez, il y a le soleil. Vous avez de la force. Le soleil, re-soleil. Vous avez de la force. Faites-vous confiance. Sur le milieu du mois, voyez, on parle de séparation. Ça y est, vous avez la force. Vous pouvez vous envisager. Vous savez que de toute façon, ce n'est pas la peine. On ne reviendra pas en arrière. Donc, vous acceptez. Cet milieu du mois d'avril, vous acceptez cette séparation. Vous n'êtes plus dans les peurs, dans les pleurs, dans les craintes, dans le repli du mois d'avril, du début du mois d'avril. Ce milieu du mois d'avril, ça y est, vous acceptez la séparation. Vous passez à autre chose. Vous mettez tout en place. Vous vendez, vous vous défaites des choses. Vous faites des papiers. Vous êtes en train de poser des dossiers. Vous vous envisagez, vous montez des dossiers pour faire accélérer le côté administratif. À la fin, mes amis balance, vous acceptez de sauter le pas. Une maison, un bien sera vendu. On dit, vous voyez, que cette personne avec laquelle il va y avoir encore peut-être une signature ou deux, c'était quelqu'un de pas sérieux. Vous voyez, on vous dit que c'était une personne superficielle, adaptée. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans le silence, dans une certaine solitude. Mais on dit qu'avec cette autre personne, si dans le cas, vous deviez vous revoir pour la signature d'une maison, d'un bien, on dit qu'il n'y aura pas de discussion. Chacun sera dans son coin. Voilà. Sur l'énergie du mois d'avril, vous voyez, on parle quand même d'une invitation qui sera à venir. Alors, certainement, une invitation d'une amie, une invitation d'une personne qui vous est, comment dire, d'une personne qui vous est chère, vous voyez. On dit que vous pourriez, on dit que vous pourriez être invité aussi, vous voyez, sur cette partie du mois d'avril ou apprendre le mariage de quelqu'un. Ça ne sera pas le vôtre, non. Relation instable, vous voyez, quand même, il y a, il y a quand même une énergie qui ressort quand même sur le mois d'avril. On parle quand même d'énergie instable. Attention, prenez bien soin de vous. Mais vous allez y arriver à mes balances. Alors, je vais attraper donc avec mes oracles des amoureux, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, mes soeurs, oui, c'est bien votre âme, mes soeurs. C'est ce que vous avez cru pendant cette période et ça aurait pu, hein. Mais cette personne a fait le choix de partir. Donc, pour vous, jusque-là, vous avez pensé, hein, qu'il y avait encore possibilité. Mais ce n'est pas la peine. Mais ça pourrait, ça aurait pu être votre âme, mes soeurs. Il y avait beaucoup, vous aviez beaucoup de similitudes. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein. Votre âme, mes soeurs peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On reste positif, ouvrez les yeux. Il est possible que quelqu'un dans le mois de mai, juin, juillet, peut-être, voyez, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Vous avez fait le choix de couper aujourd'hui sereinement en toute conscience. Donc, tout est possible. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a des probabilités à ce que cette cassure ait pu aussi affecter des enfants. Il n'est pas improbable à mi-balance qu'il y ait peut-être un enfant, deux ou trois, qui soit mis en cause. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle de l'amour ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Écoutez, ah, 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 la grâce. Alors, j'ai un petit texte, je vous le lis. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est exactement ce qui se passe. Voyez, la bénédiction, c'est que vous avez une prise de conscience. Voilà. Et cette prise de conscience va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Allez, en y valant, je vous fais le message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ? Ah, elle a envie de vous dire quelque chose d'important. S'aimer. Alors, je vous la lis. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain à l'autre. Pardonne. Pardonne. Savoir s'aimer, c'est aussi pardonner aux autres. Vous allez y arriver. Vous allez voir, vous allez balancer. Il n'y a pas de raison. Alors, pour en finir, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. Si vous voulez commenter constructif. Si vous voulez aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, j'ai mis un concours en jeu. Allez voir et allez vous inscrire. Vous êtes le bienvenu. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Merci. Merci.